Bonjour, cette semaine on va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, en particulier de la syntaxe. Donc là ce cours c'est essentiellement comment vous allez aborder la syntaxe des messages qui sont utilisés dans Faro. Ça veut dire pratiquement tout Faro en fait. Donc ce qu'il faut voir c'est que dans Faro vous avez principalement trois choses, des objets, des messages et des clôtures qu'on appelle des blocs, vous aurez un cours spécial sur les blocs. Et avec ça vous faites toute la syntaxe Faro pratiquement. Donc ce qu'il faut voir c'est que la syntaxe de Faro hérite de celle de Small Tool qui avait été inventée pour apprendre aux enfants à programmer. Et donc l'idée c'est d'écrire des programmes qui sont comme des petites phrases qu'un enfant pourrait écrire. Et aussi une des idées derrière la syntaxe c'est de minimiser le nombre de parenthèses et on va voir ça à l'oeuvre. Donc si on prend un exemple, donc là on prend une tuile sur OpenStreetMap et on veut l'ouvrir dans une fenêtre graphique, ça vous donne l'idée de la syntaxe. J'ai des parenthèses parce que d'abord je veux récupérer un PNG, donc j'ai des parenthèses. Et ce PNG je vais le convertir dans un objet graphique Faro et puis je vais l'ouvrir dans une fenêtre. Donc je vous suggère de le faire sur Faro, vous allez obtenir le résultat. Probablement de l'eau parce que les tuiles il y en a beaucoup avec de l'eau. Donc en fait dans Faro, la syntaxe, il y a trois sortes de messages qui sont vraiment faits pour minimiser le nombre de parenthèses. Vous avez des messages unaires, des messages binaires et des messages à mots clés. Et donc on va voir ça. Donc les messages unaires en gros c'est un receveur, le nom de la méthode. Les messages binaires c'est un receveur, le nom du sélecteur et un argument. Et les messages à mots clés c'est un receveur, des arguments ou un. Et essentiellement le signe distinctif c'est les deux points qu'il y a ici. Et on va voir ce genre de choses. Donc ce qu'il faut voir c'est qu'une fois qu'on a ces trois styles de messages, trois types de messages, à quoi ça sert ? Ça sert à pouvoir les différencier. Donc ça va changer l'exécution des programmes. Donc on va toujours exécuter en premier les parenthèses, les expressions parenthésées, les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots clés. Et puis si on est au même niveau, on le fera dans le même ordre, de gauche à droite. Donc si on prend les messages, si on prend des exemples de messages unaires, si je demande au petit entier 1 quelle est ta classe, il va me dire c'est small integer. Si je envoie le message note, d'ailleurs ça sera un exercice pour la semaine prochaine, si j'envoie le message note au booléen false, j'obtiens le booléen true. Si je demande à la classe date, donne-moi la date d'aujourd'hui, il va me donner par exemple 24 mai 2009 qui est un objet date. Si j'envoie le message pi à la classe float, il va me donner une représentation de l'objet pi. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai envoyé des messages à des objets et j'ai aussi envoyé des messages à des classes et j'ai fait ça de la même manière. Je n'ai pas dit attention c'est une classe, serrez les dents, il faut faire quelque chose de spécial. Non, là j'ai vraiment, j'envoie le message classe au petit entier, ça me rend la classe, j'envoie le message today à la classe, à la classe date, ça me rend une date. Rien de spécial. Dans Pharo, les classes sont aussi des objets et les messages envoyés à des classes sont traités comme des messages envoyés aux instances, il n'y a pas de différence et c'est tout à fait naturel en fait. Donc maintenant je voulais vous proposer un petit exemple parce qu'un petit exercice qui n'a rien à voir avec la syntaxe pour s'amuser un peu. Là je me suis dit tiens ça serait rigolo, je voudrais savoir quelles sont toutes les méthodes ou toutes les méthodes qui sont implémentées dans la classe point. Donc je peux faire ça avec Pharo et c'est un message un air, je peux dire classe point, donne moi toutes tes méthodes, tous les noms de messages que tu comprends. Puis il me répond une grande liste avec tous les messages. Donc déjà vous voyez la facilité avec laquelle on peut construire des outils, avec ça si je le mets dans une liste, je vais pouvoir avoir par exemple une liste avec toutes les méthodes que la classe répond et c'est comme ça que fonctionne le browser que vous allez utiliser. Donc maintenant on peut raffiner un petit peu ça, on pourrait dire moi finalement j'aimerais demander au système tous les sélecteurs de la classe point qui sont un air. Je l'écris comme ça, je dis classe point, donne moi tous tes sélecteurs, ça va me rendre un tableau, une collection et je vais dire je veux sélectionner parmi, donc ça c'est un message, c'est un message à mots clés, je veux sélectionner parmi ces sélecteurs ceux qui sont un air. Donc là je dis il y a une query qui s'appelle isunari, qui est un message sur les noms de méthodes qui va sélectionner ce genre de choses. Donc là je vous ai fait un petit aparté dans la syntaxe, vous verrez ça lors du cours sur les itérateurs, parce que select est un itérateur. Mais vous voyez comme c'est élégant, en fait en une ligne je peux faire des queries sur le système. Donc revenons à nos moutons, il y a les messages binaires, les messages binaires je vous ai dit c'est un objet, un sélecteur binaire, un argument. Les sélecteurs binaires c'est une combinaison parmi tous ces trucs incompréhensibles ou qu'on ne peut pas prononcer, donc pourcent, pipe, voilà. Donc tout ce qui n'est pas compréhensible c'est des messages binaires, ou tout ce qui ressemble à des maths ce sont des messages binaires. Donc un exemple, j'envoie le message plus à l'objet 1 avec un argument, l'objet 2, ben ça me donne 3, on est content. J'ai supérieur, ben c'est pareil, c'est un message binaire, le aro basse qui crée des points, c'est aussi un message binaire. La concaténation de chaîne avec virgule c'est un message binaire, là je vais faire black chocolate, virgule is good, j'obtiens la chaîne black chocolate is good, ce qui est vrai en plus d'ailleurs. Donc maintenant, pour les messages à mots clés, ben les messages à mots clés, alors ça c'est le truc qui frustre souvent les gens. Les messages à mots clés, quand vous avez l'habitude d'une syntaxe à la C ou à la Java avec une syntaxe avec un point, et des parenthèses, et une virgule au milieu, ben nous on le fait comme ça, voilà, on le met au milieu, hop, et hop. Et ce qu'il faut bien voir ici dans cet exemple, c'est que le message il s'appelle keyword1, keyword2. Donc c'est bien, le message il est bien entier là, il est composé de deux parts. Donc, pour vous tester, je vous donne deux petites secondes, à quoi correspondent ces messages, quels sont leurs types ? Ben on voit que le premier, il n'y a pas d'argument, donc ça doit être une R. Le deuxième, il n'y a pas d'argument, ça doit être une R. Tiens là, il y a un deux points, ben ça doit être un mot clé. Il y a un truc que je ne comprends pas avec une virgule, ben c'est binaire. C'est un truc bizarre, c'est binaire. Tiens, il n'y a pas d'argument, c'est une R. Ah ben tiens, il y a un deux points, c'est un mot clé. Ça a l'air difficile comme ça, mais voilà, donc la solution. Donc un exemple, imaginons que je veuille changer la valeur de x d'un point. Ben j'ai un point, qui est un message binaire, et je vais faire cette x avec un argument. Ben ça me rendra un point dans lequel 2 a été changé. Ça n'a pas l'air bien fou quand même. Donc une autre chose, un message at put. Donc là j'ai un tableau. J'ai un tableau qui contient des chaînes, Calvin, Hates, Lucy, Suzy pardon. Et je veux changer le deuxième élément. Ben je vais faire at 2 put loves. Donc 2 ça va être celui-là, et loves va venir ici. Et donc là, sur les tableaux, ce que vous voyez, c'est que la méthode elle s'appelle at put. Ça c'est la méthode pour changer la valeur d'une collection à un indice donné. Ce que vous voyez aussi, on aura un cours là-dessus, c'est que les collections en faro, elles commencent à 1 et pas à 0. Donc je dis, je veux le deuxième élément, ben je fais 1, 2. Et pas, ah oui ça commence, donc il faut que je soustrais un truc. Donc voilà. Donc un autre exemple qui montre, encore une fois pour s'apesantir, les messages à mots-clés. Quand je demande, est-ce que 12, qui est un entier, est entre 10 et 20 ? Et ben c'est le message between de point and. qui correspondrait dans ma syntaxe, est-ce que 12 points between and 10,20. Ok ? Donc je pense que maintenant, je me suis assez alourdi dessus pour qu'on passe à autre chose. Donc en résumé, vous avez trois sortes de messages. Les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots-clés. Et c'est tout. Merci. Merci.